Bonjour, aujourd'hui vous allez me voir, je suis là, donc on va parler de mon nouveau système d'arrosage Je ne sais pas si vous l'avez pu le remarquer, je change mon système Donc on va passer à un système semi-automatique, c'est à dire que j'aurais juste à aller allumer l'eau et c'est tout Le système il est assez simple, il consiste à avoir un goutte à goutte qui serpente un peu le potager Donc, goutte à goutte tuyaux poreux, le but là ça va être, j'ai creusé les tranchées partout dans le potager Qui serpente un peu, et là il y en a une là, juste là donc Donc je vais avoir un petit paillage, peut-être de 2-3 cm ou de broyard je pense Je ne sais pas trop de quoi, on verra, dans la cercle plutôt du fond Mais on va voir ça, dessus j'installe mon tuyau Et le tuyau c'est un tuyau poreux, c'est à dire que c'est un tuyau qui goutte entre guillemets de partout Il n'y a pas un goutteur qui fait goutter, c'est que ça goutte sur tout le tuyau Alors au niveau consul d'eau, bon c'est un peu moins bien que le goutte à goutte avec un goutteur Mais ça reste bien quand même Le but, c'est que le truc il est là, sur le chemin il est là d'ailleurs Et le but ça va être qu'il mouille toute cette parcelle là J'ai un tuyau là qui va mouiller tout ça Donc ça va mouiller toute la culture qu'il va y avoir là Donc c'est de la tomate, ça va mettre des pétanages, voilà Et pareil de le côté, ça va mouiller sur le côté de là Donc le tuyau il sera légèrement recouvert, pareil, par le même paillage qu'il y aura en dessous Donc je ne sais pas encore si ça marche, je ne l'ai pas encore testé Mais normalement ça ne pourra marcher Je vais en avoir 3 tuyaux poreux Qui devraient me faire tout le potager, 3 de 10 mètres Ça fait 30 mètres en tout Et ils sont reliés, ils vont être reliés au même endroit C'est dans le potager, pas qu'au milieu Et ils vont être alimentés par mon fourrage L'alimentation elle est un peu là-bas Donc là pareil je pense me faire un truc, pas automatique Parce que je pourrais rappeler Peut-être automatique se faire avec un Un programme à terre Et avec un tuyau qui partirait sous le sol je pense Donc peut-être me faire une tranchée avec un tuyau qui arriverait pile poil sur la parcelle où j'aurai tous mes goutteurs. Ces goutteurs là sont censés faire ses tout potagers, normalement avec quand même pas mal de débit. Donc il faudra laisser tourner un peu plus longtemps, il sort vraiment de sa porosité du sol, entraîne l'eau jusqu'au bout ou là où je veux la mettre, et il y a souvent des bandes, des bandes comme ça. Ce qui fait que j'ai un tuyau pour 25 cm. J'ai un tuyau dans ce sens là et j'ai le même dans l'autre sens qui n'est pas très très loin. Je vais vous montrer ça. On voit, j'ai le tuyau qui fait sa preuve comme ça. Ce qui fait que ce tuyau là arrose là, ce tuyau là arrose là et là, et ce tuyau là arrose là et là. Ce qui fait que du coup, normalement, toute cette partie là devrait être irriguée assez facilement. Là, pour coup, c'est le chemin, donc cette partie là, si elle n'est pas irriguée, ça ne serait pas très très grave. Le but, ça serait plus que ça parte vers les... Je viens de réfléchir à un truc. Non, en fait, non, c'est bien comme ça. Ce n'est pas raté le chemin, il est oublié. Parce que de toute façon, je suis en train à réfléchir à pourquoi je n'aurais pas mis la tranchée sur le bord, ou même au milieu. Mais c'est assez simple. C'est parce qu'on perd de la place, tout simplement. Et puis parce que là, on peut se mettre un pied de tomate là, un pied de tomate là, machin, qui grimperait comme ça. Alors que là, si on se met un pied de tomate là, le pied, il se retrouve tout seul là, en plein milieu, avec un... Puis on ne peut pas en mettre un de l'autre côté et passer de place. Donc au final, c'est plus tranquillant qu'autre chose. Donc toujours ma petite chaise, ça, j'y tiens. Mais du coup, c'est pas grave si je perds un peu de place pour ça. C'est un peu con, on peut se mentir. Mais je m'en fiche. Voilà, j'espère que vous m'aurez compris. Alors n'hésitez pas, si vous n'avez pas compris et vous voulez en savoir plus, à me poser des questions dans les commentaires. Je me ferai un plus à m'y répondre. Merci à tous ceux qui mettront des pouces bleus, des commentaires, et tout sera là. Et moi, je vous dis à bientôt, comme d'habitude dans d'autres vidéos. Allez, bye, bye.